Excel, bande commande. Nous allons traiter dans cet exercice un problème de commande. Nous avons ici des articles de papeterie. Nous recevons des commandes. Par exemple, pour les stylos, on nous commande 50 boîtes de stylos. Le problème, c'est que moi, je n'en ai que 45 en stock. Donc, on me demande premièrement quelle sera la quantité livrée. Je livrerai donc 45 boîtes de stylos. Si j'en avais eu plus, comme pour les gommes, on m'en commande 37, j'en ai 51 disponibles. À ce moment-là, je livre la quantité commandée qui est 37. Ensuite, j'ai besoin de savoir combien est-ce qu'il me reste à livrer si je n'en avais pas suffisamment en stock. C'est le cas des stylos. Il va me rester 5 boîtes de stylos à livrer. À côté, j'ai les prix unitaires. Chaque boîte coûte 60 centimes. Et j'ai un taux de remise qui est accordé sur les produits et qui est différent. Enfin, je veux connaître le total TTC. Alors, on va commencer par la colonne D. Dans la colonne D, je veux savoir combien de stylos je vais pouvoir livrer, ou combien de gommes, ou combien de crayons de couleurs je vais pouvoir livrer. Comme je peux afficher soit la quantité commandée, soit la quantité qui me reste, j'ai deux possibilités. Il va donc falloir utiliser la fonction SI. Égal, SI, ouvrez la parenthèse, la quantité commandée est inférieure à la quantité disponible. Donc, si je commande moins que ce qui est disponible, eh bien, je livre ce qui a été commandé. Sinon, eh bien, je livre ce que j'ai. Je ferme la parenthèse, et là, on voit que je ne livre que 45 stylos. On va tirer la pointe de recopie pour vérifier que ça marche. Pour les gommes, j'en ai commandé 37, alors que j'en ai 51. J'en livre 37. Donc, ça fonctionne. Pour le reste, je remets la formule. Si vous voulez la voir, si B2 est inférieur à C2, alors B2, sinon C2. Ce n'est pas la seule façon de travailler, bien sûr. On aurait pu faire, si B2 est supérieur à C2, alors C2, sinon B2. On peut utiliser soit l'inférieur, soit le supérieur. Reste à livrer. Alors, pour calculer le reste à livrer, c'est tout simple. En fait, on a une colonne de quantité commandée. On voit ce qu'on a livré. Il suffit de faire la différence. Égal 50 moins 45. Ça donne 5. Si je tire la poignée de recopie, bien entendu, lorsque j'avais tous les articles en stock, ça affiche 0. Et donc, il ne s'affiche que les articles pour lesquels il me reste quelque chose à livrer. A côté, j'ai le prix unitaire et j'ai le taux de remise. Alors, comment fait-on pour calculer le taux de TTC ? Le total TTC. Alors, je prends la quantité livrée. Je ne peux pas facturer plus que ce que j'ai livré. Des deux. multiplié par le prix de l'article. Multiplié par 95% de ce prix, puisque là, j'ai 5% de remise. Donc, en fait, je vais faire 1 moins le taux de remise. Ici, c'est 95%. Pour les gommes, ça sera 97. Donc, 1 moins G2. Que multiplié ? Là, il faut que je rajoute la TVA. Donc, je vais rajouter la TVA à 20% qui est en B9. Donc, je vais le remultiplier par 1 plus le taux de TVA. 1 plus B9. Attention, quand je vais descendre sur la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5, le taux de TVA, lui, devra toujours rester en B9. Donc, il faut absolument mettre des dollars. Je ferme la parenthèse. On valide. Ça fait 30,78 euros. Je tire ma pointe de recopie. On a donc les différents montants qui s'affichent. Alors, ça serait mieux si c'était formaté en euros. Je vais mettre le format euros. Et là, je m'aperçois qu'il me manque le total. C'est la somme de tout ce qui est au-dessus. Égale, somme, ouvrez la parenthèse, de tout ce qui est au-dessus. Fermez la parenthèse. 85,84 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... – Sous-titrage FR 2021